C'est une histoire qui raconte justement une famille qui doit supporter un mari qui est bipolaire. C'est compliqué parce qu'il y a une notion de confiance qui doit être constamment mis à l'épreuve. Et on voit les différents moments, les différentes étapes, comment on se sent auprès de telle personne. Je crois que c'est plus une histoire d'amour, de famille. C'est une explosion d'émotions en fait. Ça a été une partie de mon enfance. Adolescent déjà, je me souviens d'avoir parlé avec mon frère qu'on s'était dit si quelqu'un un jour pouvait raconter ce que c'est, la psychose, les montées maniaques. J'espère que c'est aussi une déclaration d'amour à mes parents et une manière de les reconnaître dans tout ce qu'ils nous ont appris, transmis. J'ai essayé de faire un film sur la grandeur de l'engagement amoureux sans dire que c'est la vérité. J'ai des parents magnifiques qui ont toujours dit tu peux raconter, mais tu dis jamais tu dois dire que c'est la vérité. C'est ta vérité. C'est ma subjectivité, c'est mon vécu. Mais si mon frère avait dû faire un film sur ce qu'il a vécu, vous n'auriez pas vu le même film. Et ce n'est pas pour ça qu'il serait à côté de la plaque. C'est vraiment le quotidien qui est filmé avec toutes les subtilités. Et je pense que c'est intéressant justement. Et même tant en termes de cadrage que de jeu, c'est assez intimiste. Au fait, on a l'impression de vivre chacun, chaque sentiment des personnages, tous. Ce qui est vraiment intéressant dans le film, c'est qu'il y a vraiment la première partie qui est ciblée sur la personne qui est bipolaire. Et puis pendant la deuxième partie, on est vraiment ciblé sur la femme, comment elle vit avec ça. Et du coup, je trouve ça intéressant qu'on aborde aussi l'état psychologique de la personne qui vit avec la personne bipolaire. C'est ce qui est ressenti, qui se raconte, qui finit par donner naissance à la forme. On s'est dit justement, on ne va pas être intellectuel, on ne va pas être dogmatique et faire les frimeurs. Essayons d'être émus par les personnages et ça sera déjà super. Pour Damien, j'ai trouvé son interprétation très, très réussie. Pour la simplement une raison qu'il arrivait vraiment à faire ressortir ces traits de la maladie sans tomber dans le cliché. Je trouvais qu'il arrivait vraiment à avoir cette justesse. Et ici, je trouvais que justement, le cachet intimiste et réaliste était bien fait et donc c'était bien dosé. Il a préparé le film avec des spécialistes, des psychiatres à Saint-Anne à Paris. Il a aussi travaillé avec Wittram Dunk pour les peintures, pour avoir le geste de Pete et que ça s'incarne. Il a fait des tas de choses. Je n'ai jamais vu un acteur qui a travaillé autant pour un rôle. Tous les trois, la famille, il y avait une bonne symbiose. Avec les Labectis, je trouve que ça résonnait bien entre eux, donc je ne suis pas du tout décide du film. Il y avait vraiment cette alchimie entre les deux. C'était beau à voir en fait. La justesse du personnage, je trouve que je dois beaucoup à Leila qui a fait de ce personnage une victime. C'est une femme qui a choisi quelque chose et qui tente de le faire vivre.